Musique Tadao, c'est le nom commercial d'un des plus grands réseaux de transport urbain en France qui dessert l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais avec les agglomérations des Nain-Carvin, de Lens-Liévin, de Béthune-Brué et Artois-Lys-Romane. Musique Tadao est très engagé en matière d'environnement déjà depuis plusieurs années. Par exemple, on a été les premiers en France à mettre en service une ligne de bus 100% hydrogène. Autre exemple marquant, c'est ce qu'on appelle zone management qui nous permet d'optimiser la gestion des batteries de nos bus hybrides en pouvant couper le moteur thermique dans les zones qui sont très habitées et utiliser au maximum le potentiel de traction de ces batteries électriques. Et puis on a aussi un ensemble d'actions un petit peu plus bucoliques qui sont d'ailleurs dues à l'initiative de nos salariés qui prennent le lead sur des projets comme par exemple installer des ruches, faire du miel ou alors installer de l'éco-pâturage. Ce sont maintenant des moutons qui tondent nos espaces verts. On vise une réduction de notre empreinte carbone de 30% à horizon 2030. D'ici là, on aura donc renouvelé 50% de notre flotte en bus à faible émission. L'inclusion pour nous, c'est une innovation. On le gère dans le cadre du laboratoire d'expérimentation des mobilités de Transdev qui s'appelle LEMON. On a développé un programme d'apprentissage de la mobilité à destination des quartiers prioritaires de la politique de la ville donc des gens qui sont en difficulté sociale mais aussi à destination des colligiens principalement avec par exemple des casques de réalité virtuelle qui permettent de s'immerger dans le réseau et d'apprendre à l'utiliser de façon très ludique. Donc aujourd'hui pour nous, l'objectif principal c'est d'apprendre à l'ensemble des gens qui se trouvent en situation de handicap et qui ont donc du coup des difficultés à prendre le bus à surmonter ces difficultés. On leur apporte aussi des solutions techniques bien évidemment. Pour TADAO, l'impact positif c'est vraiment l'expression d'une volonté et l'idée que l'entreprise dans son ensemble s'engage pour l'environnement mais aussi pour être un acteur territorial positif. Sous-titrage Société Radio-Canada